Sous-titrage Société Radio-Canada Salut Michel! En ce bout, 24 septembre, on s'en va où? C'est évident! On s'en va au centre d'interprétation de la cannebère! Ils vont inonder jusqu'à à peu près 16 à 12 pouces au-dessus du plat. Puis vous disiez que ça prenait 24 heures pour inonder un champ. Oui, ils flottent. C'est un batteur qui fait en sorte que ça roule, puis le fruit se décroche. Et le fruit est composé de… il y a quatre poches d'air à l'intérieur du fruit. Il y a des alvéoles, ce qui fait qu'il flotte. La plante fait ses bourgeons à l'automne. Alors, il faut protéger la plante du bourgeon. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils inondent le champ. Et là, on fige la canneberge dans la glace. Le plat est conservé dans la glace. Alors, c'est ce qui fait que la canneberge est capable de passer à travers les périodes de gel, des gels… On en a tout le temps, les périodes de gel, des gels au printemps, au mois de janvier. Alors, elle est protégée sous une couche de classe. OK. Une fois aux cinq ans, les champs vont être sablés. Et le sable écrase les tiges verticales. OK. Parce que la plante produit ses fruits sur des tiges horizontales. Et le sable, au printemps, va descendre dans le fond du plant. Et ça va donner… Le sable contient plein de nutriments favorables. Et ça va nourrir la plante. C'est un champ qui a été battu, ce qu'on appelle battu. Le pont a passé, on va le voir tantôt. Et le vent amène de façon naturellement les canneberges à une extrémité du champ. Et ensuite, on va voir le camion avec une pompe à fruits qui va aspirer la canneberge. Et à l'aide des stacades, il va y avoir des travailleurs qui vont aller pousser la canneberge vers la pompe à fruits. Et eux autres, ils utilisent un pont. C'est la seule cannebergière qui utilise une pompe à fruits. Et là, ils décrochent, puis la canneberge en rentre dans l'eau. On appelle ça un bateau. Maintenant, les autres producteurs utilisent ce calmetone. C'est une batteuse. C'est ce qui fait que ça décroche la canneberge du plant. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501